Yo salut à tous c'est Saab j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo astuces fortnite j'ai besoin d'argent c'est pas la question puisque aujourd'hui et bien je vais vous expliquer que nous en france on a un problème avec les touches du clavier sur fortnite alors qu'est ce donc que ce problème et bien c'est assez simple vous voyez tous les joueurs francophones mais absolument tous sur fortnite ils reprogramment leurs touches de clavier pour une raison extrêmement simple on va pas y passer trois quarts d'heure dessus je vous le dis ça va aller très vite attention le jeu n'est pas conçu pour nos claviers français allez salut bon alors non parce qu'en fait ça serait fini un peu court sinon bah oui la question est là en france on utilise des claviers azerty azerty qu'est ce que c'est c'est la combinaison de lettres du clavier les 1 2 3 4 5 6 il ya combien de lettres les 6 premières lettres de notre clavier en france c'est les lettres a z e r t y ce qui donne azerty mais en angleterre c'est pas ça du tout dans les pays anglo-saxons et ben le clavier commence par la combinaison de touches q w e r t y ça donne q r t ça fait que du coup les touches a et z qu'on a en france elles sont pas là en fait elles sont ailleurs et donc du coup dans les jeux et ben on est emmerdé nous les français tout simplement parce que pour avancer reculer si vous utilisez les lettres pour vous déplacer donc dans notre cas ce serait z qsd et on peut pas en fait on veut pas ça ne marche pas c'est avec les contrôles de base de fortnite ça ne fonctionne pas ce qu'il faut faire c'est très simple il suffit simplement de vous rendre dans les paramètres linguistiques de windows soit vous avez une petite icône et fera qui s'affiche à côté de la date et à ce moment là vous pouvez tout simplement choisir les préférences linguistiques et ensuite vous ajoutez une langue et vous choisissez donc la langue anglaise qui doit s'afficher normalement voilà english donc vous choisissez bien par contre faites gaffe parce qu'il y a plusieurs anglais il y a anglais les deux qui nous intéressent c'est anglais united states donc qui est l'anglais des états unis et il y a l'anglais l'anglais anglais quoi l'anglais royaume uni united kingdom donc nous on va prendre celui là parce que c'est celui dont on est sûr que c'est comment sans couvertiner et pour les touches c'est bien sinon vous pouvez aussi prendre comme je vous dis l'anglais united states ça marche aussi donc vous choisissez l'un des deux et vous faites tout simplement suivant c'est pour ajouter la langue dans une dose en fait pour pouvoir taper comme si votre clavier était un clavier qwerty et ensuite ensuite ça va être assez simple il suffira tout simplement de cliquer sur le sur anglais dans votre barre des tâches vous avez votre petite icône et fera qui va s'afficher vous cliquez dessus et vous cliquez sur eng anglais royaume uni clavier royaume uni vous cliquez dessus et à ce moment là la preuve en image j'appuie sur le a et ben ça fait des culs et si j'ai pu sur le cul ça fait des pas je remets mon clavier en français vous allez voir c'est très simple hop je reclique sur efférant français clavier français si je fais un à ça fait un à si je fais un cul ça fait un cul voilà et en soit forna était bien conçu parce que quand vous mettez les commandes de base les commandes de construction sont placés en dessous des commandes de déplacement du coup c'est vachement pratique mais il faut avoir un clavier qwerty parce que si on a un clavier azerty ça ne fonctionne pas pareil pour les armes les armes c'est des touches 1 2 3 4 5 etc les chiffres là où nous on a en france le et avec un accent les guillemets le hashtag l'apostrophe le le et vous savez bizarre je sais pas comment il s'appelle celui là enfin je ne sais plus et on a ces touches là et en fait ça ne fonctionne pas si on veut les programmer dans fortnite ben on est emmerdé parce qu'on doit bouger d'autres touches etc enfin bon ça foutre bordel alors que les clavets qwerty n'ont pas ce souci donc l'astuce aller là c'est tout simplement qu'il suffit d'ajouter la langue anglaise dans les méthodes de saisie windows et ensuite de switcher sur le sur l'anglais quand on joue à fortnite et comme ça on n'est plus embêté avec les touches qui fonctionne pas etc et donc on peut avoir nos constructions sous les touches de déplacement très pratique et nos armes en haut voilà j'espère que ça vous a aidé si j'ai pas été clair dans mes explications n'hésitez pas les commentaires sont ouverts on peut discuter c'est fait pour et puis sinon moi je vais rejouer à fortnite parce que c'est quand même un bon jeu et j'ai déjà fait plusieurs top 1 mais en équipe donc ça compte pas n'oubliez pas de vous abonner de mettre un pouce bleu à la vidéo et mettez la cloche s'il vous plaît si vous voulez voir mes dernières vidéos la cloche c'est hyper important je vous souhaite de passer une bonne semaine et à la semaine prochaine tout simplement c'était seb over ah non merde au revoir non parce que sinon je vais me faire tailler parce que ça c'est le